Monsieur le Président, cette semaine, les députés ont été saisis pour arbitrer le débat sur la révision de la Constitution et précisément l'article 37. Alors pourquoi avez-vous décidé de passer par l'article 161 qui vous accorde l'initiative de la révision de la Constitution autant qu'aux membres du Parlement ? Mais je dois dire que l'initiative de la révision du référendum, ça appartient bien sûr au Président du FASO, au Parlement, et aussi à 30 000 signataires. Or dans le cas où nous vivons, nous avons 81 députés qui ont lancé déjà un appel. Nous avons dans les manifestations au moins 50 000 personnes au stade qui ont demandé... Permettez-moi, Monsieur le Président, juste préciser, c'est-à-dire 81 députés, c'est-à-dire les 70 de votre parti, le CDP, plus 11 des partis alliés. Oui, qui ont demandé, sur 127 députés, qui ont demandé un référendum sur la question. Donc vous comprenez bien que nous sommes obligés de tenir, de prendre tout cela en compte dans les choix que nous devons faire pour, bien sûr, solder une querelle au sein de la classe politique, une querelle dans l'opinion du Burkina. Nous avons trouvé là l'instrument vraiment fondamental qui doit nous permettre, en démocratie, de pouvoir, bien sûr, faire le choix le plus juste. Donc vous avez choisi d'aller au Parlement, à l'Assemblée nationale, parce que vous savez que ça va forcément passer, puisque vous avez déjà la magie. Non, mais je peux aller directement aussi au... Justement. Pourquoi n'avez-vous pas... Non, c'est parce que nous avons toujours eu cette culture d'ouverture, d'échange, de partage avec nos citoyens, nos concitoyens, concitoyennes, pour les grandes décisions qui sont prises pour la nation. Mais n'empêche, M. le Président, qu'à vous entendre, vous êtes convaincu qu'à l'Assemblée nationale, la loi va passer. Non, mais si la loi ne passe pas, j'ai demandé un référendum sur la question. Voilà. Mais l'Assemblée, c'est aussi une essence de débat pour les grandes questions qui touchent la vie de la nation. Donc il était pour moi d'un intérêt que l'on sente que... Le Parlement, les représentants du peuple s'expriment sur la question. Le peuple aussi s'exprime sur la question. M. le Président, il y a vos adversaires politiques, l'opposition, qui estiment que... En fait, vous avez déjà votre agenda d'exécution de ce projet, qu'en engageant même le dialogue politique qui s'est soldé par un échec, vous aviez déjà ce plan en main. Est-ce que c'est... Vous confirmez cela ? Vous savez, le débat sur la Constitution, sur l'article 37, n'a pas commencé maintenant. Ça va au moins cinq ans que le débat est engagé dans le pays. Donc moi, en tant que président du FASO, il faut bien sûr à un moment donné décider de ce qu'il faut faire. Et le faire en passant, comme on le dit, par l'Assemblée, c'est aussi une solution. Mais il n'y a rien de plus enrichissant pour notre vie politique que de retourner au peuple tout entier, qui est le propriétaire de cette Constitution, pour nous dire, dans tel ou tel sens, il faut aller. Et ce n'est pas... Je ne vois pas d'extraordinaire dans ça, parce que... Regardez l'Écosse, vous le connaissez bien. Il n'est pas indépendant. L'Écosse organise son référendum. Le Burkina, c'est un pays indépendant, avec un peuple qui a adopté une Constitution, qui, comme je le dis, est propriétaire de cette Constitution. Depuis 1991. Depuis 1991. Et qui... Juin. Ou à 1991. Voilà. Mais, M. le Président, il y a certains observateurs en discutant avec... J'ai discuté avec beaucoup d'acteurs à Burkinabé, depuis que c'est arrivé. Mais le problème, ils disent, le principe même de vouloir organiser le référendum après 27 temps de pouvoir, c'est moralement... Mais la Constitution dit que le président du Faso peut consulter le peuple sur toute question d'intérêt national. Pourquoi on veut empêcher au président de le faire, alors qu'on ne peut pas empêcher le citoyen d'être libre dans ce pays ? Oui, je comprends. D'accord. Et qui sont vos soutiens dans cette démarche, M. le Président, à l'interne comme à l'externe, puisqu'on a entendu les déclarations des États-Unis, celle récente, je crois que c'était jeudi, du président français, qui s'est prononcée contre cette initiative de manière très précise. Est-ce que vous ne vous sentez pas isolé et un peu seul dans cette démarche ? Qui sont vos soutiens ? Moi, mon souci premier, et je crois que c'est ce qui est important pour le pays, pour la nation, c'est que nous puissions respecter les dispositions de notre Constitution. Vous ne voyez pas le Burkina à aller se mêler de comment on organise la vie politique en France, aux États-Unis. Je pense que ce que nous souhaitons, c'est avoir aussi cette liberté d'organiser notre vie politique, de construire, bien sûr, nos valeurs aussi, nos choix, de construire la démocratie, de construire la vie républicaine. C'est ce que nous faisons. Nous ne sortons pas de ce que les lois de notre pays disent. Et je crois que ce qu'on doit souhaiter pour les peuples... Vous êtes légaliste. Oui, c'est pour les peuples du monde, c'est ça. On ne va pas aller se mêler des lois américaines, françaises et autres, nous, africains. Mais je comprends difficilement qu'on soit toujours prompt à nous dire où il faut aller, où il ne faut pas aller. Vous dites qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire. Et alors, en même temps, on nous dit, il faut éviter la France-Afrique, il faut éviter ceci ou cela. Et on est prompt toujours à nous dire, non, ça, ce n'est pas bien pour vous, c'est tel... Alors que comme si nous n'avions pas de peuple, Mathieu, qui sait aussi choisir ses dirigeants et les options pour son avenir. Et est-ce que, M. le Président, vous admettez quand même qu'il y a des risques de TAO dans cette démarche, dans cette initiative de révision constitutionnelle aux dernières nouvelles ? Il y a eu des manifestations à Bobo Diolasso, il y a des écoles qui sont fermées, il y en a eu également ici à Ouagadougou. Est-ce que vous ne pensez pas, ce que vous admettez quand même, qu'il y a des risques, que cela débouche à une issue incertaine et chaotique, comme je le disais ? Je crois qu'il faut dramatiser ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui les institutions travaillent, au Parlement il y a les députés de l'opposition, ils ont adopté l'agenda, l'ordre du jour, ils sont dans des commissions, ils travaillent, le gouvernement travaille. Mais il y a des manifestations à Bobo Diolasso, mais les manifestations dans quelles démocraties vous ne voyez pas de manifestations ? Vous n'êtes pas autrement effrayé ? Non, pourquoi ? Parce que tant que je... Non, je pense que le peuple majoritairement comprend, même l'opposition et ses cadres les plus dirigeants ont souligné la légalité de ce référendaire. Alors donc, cela veut dire que si nous sommes sur des positions justes, sur des positions de la légalité, il est certain que la majorité va comprendre qu'il faut accompagner cela dans l'intérêt du Burkina, car aller à l'école du référendum, c'est aussi prévenir des crises peut-être plus fortes qu'on pourrait résoudre par le référendum, en amenant tout le peuple à se prononcer. Et je crois que c'est ce qui a sauvé la construction de beaucoup d'États en Europe, le fait de, à des moments historiques donnés, de pouvoir faire appel à leur peuple pour décider d'où on va. Et arbitrer, départager les acteurs. Les querelles entrent, bien sûr, au sein des forces politiques. Monsieur le Président, et à l'interne, je parlais tout à l'heure de vos soutiens à l'externe, mais à l'interne, l'Église catholique est contre la démarche qui est en cours, celle de la révision de la Constitution, elle a été pour le Sénat. L'Église catholique était pour le mariage pour tous. Ou autre chose ailleurs ? Non, je pense que ce ne sont pas des institutions républicaines, c'est bien des institutions nobles que nous respectons, qui ont accompagné le pays depuis son indépendance et bien après. Mais nous, nous avons une responsabilité, c'est d'assumer notre rôle, en tenant compte des dispositions de notre Constitution, ce que la Constitution nous autorise de faire, nous pouvons le faire, ce qui est interdit par la Constitution, nous ne le faisons pas. C'est ça notre choix. Et au niveau africain, Monsieur le Président, qui sont vos homologues qui soutiennent, on parlait du président sénégalais, Macky Sall, qui serait en faveur d'une révision de la Constitution pour vous permettre de vous représenter au nom de la stabilité de la paix dans la sous-région ? Mais qu'est-ce qui vous dit que le contraire n'aurait pas créé plus d'instabilité ? Je parle surtout du soutien du président Macky Sall du Sénégal. Mais chacun s'occupe d'abord de son pays. Est-ce que moi, je vais gouverner le Burkina en comptant d'avoir sur le soutien de tel ou tel ? Mais vous avez le soutien du président Macky Sall, alors ? Mais c'est vous qui me le dites. Non, je suis sûr qu'on a tous des positions sur telle ou telle situation dans tel ou tel pays, mais je ne crois pas que le président Macky Sall ne va pas s'occuper de mon soutien pour gouverner le Sénégal. C'est comme ça. Je crois que chacun doit gérer son pays en fonction, bien sûr, de ce qu'il trouve comme voie, bien sûr, positive pour sa communauté nationale. Maintenant qu'il y ait des soutiens ou des absences de soutien, je crois que ça, c'est secondaire pour un pays. Monsieur le Président, je vais vous faire part des déclarations de deux responsables du mouvement des jeunes. Un responsable de l'Association des élèves étudiants musulmans, il dit, le président de la République a la clé de la paix comme celle de la violence. Et un autre responsable de votre parti, le CDP, il dit, nous jeunes du CDP n'accepterons jamais que le MPP de Marc-Christian Caboret gouverne. Nous allons dans la rue, nos troupes ne bougent pas parce que le président de la République est là et contrôle ses troupes. Que vous inspirez ces deux commentaires ? Moi, je ne sais pas dans quel sens cela a été dit, mais... C'était des discussions autour de cette révision. Le premier estime que c'est vous qui avez la clé pour tout, la paix comme celle de la violence. Quelle clé souhaitez-vous avoir en main ? Celle de la paix ou de la violence ? Et actuellement, vous pensez avoir laquelle ? Moi, je pense que c'est la paix. La paix pour le pays ici où nous avons vécu en paix, c'est parce qu'on est toujours sur la même base, c'est-à-dire le respect de notre constitution, des lois du pays. Mais ce n'est pas à travers le vandalisme ou la délinquance qu'on peut diriger un pays. Donc, nous n'avons pas fait ce choix-là. Pour nous, le choix, c'est de veiller à ce que le respect des lois, bien sûr, consolide la paix que nous avons instaurée dans ce pays. Mais à l'allure où vont les choses, M. le Président ? Est-ce que vous pensez que... À quelle allure vous voyez ? Vous voyez que dans ce pays, c'est un pays de liberté. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui est contre de ne pas manifester, comme partout ailleurs, en démocratie. Donc, vous êtes convaincu qu'il n'y aura pas de grabuge ? Mais il y a 81 députés qui ont demandé d'aller au référendum. Vous pensez que c'est du vent par rapport à celui qui dit dans la rue ceci ou cela ? Et sur le MPP, M. le Président, de Christian Marc-Cabouret, avec lequel vous avez travaillé pendant longtemps, qui a occupé de hautes fonctions à vos côtés, président de l'Assemblée nationale, premier ministre et tout, et sur cette déclaration des jeunes qui disent « Nous n'accepterons jamais que le MPP de Marc-Cabouret gouverne ». Est-ce qu'il y a un problème de personne ? Est-ce qu'il y a un problème de personne entre vous et vous et les classiques de votre parti qui ont quitté le pouvoir ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de vengeance personnelle ? Je ne sais pas mes correspondances, c'est-à-dire… Mais ce sont des jeunes de votre parti qui le disent. Est-ce qu'on contrôle tous les militants des partis ? Et si on prenait tout ce qu'ils disaient ? Donc vous n'endossez pas ces propos ? Je ne peux pas endosser, parce que je sais que ce pays, il n'y a pas de force pour être président. C'est l'élection. Voilà, donc je ne sais pas, c'est des bavardages, je pense, de la rue comme ça, pour vous qui venez d'ailleurs. Et, M. le Président, je voudrais également parler de votre rôle de ministre de la Défense depuis les événements. Vous êtes désormais en charge de ce département ministériel. Est-ce que ce n'est pas une garantie pour vous que l'armée ne va pas chercher à arbitrer ce débat éventuellement ? Vous savez, généralement, le chef de l'État, il est chef suprême des armées, donc c'est important. Vous contrôlez désormais les troupes ? Non, je veux dire que même chef suprême des armées, ça veut dire beaucoup par rapport au ministre de la Défense. Donc je crois que j'avais une période dédicate. J'avais voulu moi-même personnellement suivre les évolutions qu'on voulait donner à l'armée pour la rendre plus républicaine. Mais ce n'était pas pour des visées politiques. D'accord. M. le Président, je voulais parler également avec vous du rôle de la CENI dans ce débat sur la révision. Il y a la possibilité, il y a un projet de loi, je crois, qui a été introduit pour éventuellement faire organiser les élections ou le référendum par l'administration, donc je suppose le ministère de l'Intérieur, en cas d'indisposité de blocage grave de la CENI. Est-ce que vous ne préparez pas justement cette possibilité-là ? Puisque la CENI est dirigée par maître Barthélémy Quéré, qui est un laïc, mais un représentant des catholiques. Donc vous vous dites, il y aura peut-être, même si la loi passe au Parlement, il y aura peut-être un blocage du côté de la CENI. Je pense que ça, c'est des discussions qui étaient là depuis bien longtemps sur comment assurer la continuité des activités de la CENI dans des situations où il pourrait donc être entravé par des divergences qui n'ont pas de nature à permettre le bon fonctionnement. Mais le projet apparaît comme un plan B, une alternative à un éventuel blocage à la CENI. C'est normal que partout il y ait des dispositifs pour permettre de garantir la continuité du service public dans nos administrations comme partout. C'est ce qui se fait, ça paraît naturel. D'accord. Et vous pensez qu'il y aura le blocage au point de laisser l'organisation de ce référendum et des élections à la CENI ? Non, je ne pense pas parce que nous, comme je l'ai dit, même les mouvements de l'opposition, beaucoup ont quand même souligné la légalité de cet acte qui peut être posé. Donc je ne crois pas qu'il faudra être expliqué. Et le référendum, c'est en décembre prochain, c'est bien ça ? Nous attendons que l'autorisation soit donnée par le Parlement avant de décider de la date. Un agenda, M. le Président ? Un agenda ? Pour l'organisation de ce référendum ? Puisqu'il faut organiser ce référendum, ensuite, derrière, organiser les présidentielles à date, est-ce qu'il n'y a pas un risque de report ? Non, les présidentielles, c'est jusqu'en novembre 2015. Vous pensez que techniquement, c'est possible ? Oui, d'après ce que nous avons reçu du gouvernement, il n'y a pas de difficulté à organiser un référendum. Pas de difficulté financière non plus ? Les caisses de l'État ont la capacité de supporter deux scrutins, même année ? Oui, je pense bien, oui. D'accord. On va marquer une autre pause et on va parler du dernier sujet, le 27e anniversaire, ou plutôt la commémoration des 27 ans du décès de l'ancien président et votre prédécesseur, Thomas Sankara. Le débat Africa BBC Suite du débat BBC Africa numéro 1, Paris, spécial deuxième anniversaire avec un invité spécial, le président Blaise Compaoré du Burkina Faso. Et pour réagir sur notre page Facebook, réagir à l'émission, vous pouvez nous envoyer un message à facebook.com slash débat BBC Africa. Monsieur le président, on va parler de l'ancien président, votre prédécesseur, Thomas Sankara, dont on a célébré le 27e anniversaire du décès par coup d'État le 15 octobre dernier. Déjà, qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là, ce jour de commémoration ? Non. Depuis des années, nous n'avions plus organisé des festivités pour ces dates qui, dans notre histoire politique, sont nombreuses, mais parfois donnent l'impression de diviser la société. Donc, c'est un jour de travail. Même à titre personnel ? À titre personnel, c'est personnel. Mais c'est surtout de retenir que ça a toujours été pour nous le rappel d'un souvenir d'une période douloureuse et triste pour notre pays, pour nous-mêmes personnellement. Mais nous avons assumé des responsabilités et des engagements pour notre nation qui indiquent que la rectification était la bonne voie pour, bien sûr, redonner à nos populations des acquis que nous trouvons aujourd'hui intéressantes, à la fois pour le peuple, mais aussi pour l'avenir de notre société. Et cette rectification, pour vous, vous l'avez faite ? L'est ? Est-ce qu'elle a été faite, d'après vous ? Oui, non. Je veux dire que c'est quoi ? C'est la société, au moment du 15 octobre. C'est une société sans l'État de droit, sans liberté de presse, liberté d'association, de réunion, liberté syndicale, etc. Donc, tout cela a été construit, c'est liberté pour notre peuple. Et je crois que ce n'est pas rien dans l'histoire d'une nation. Monsieur le Président, on parle beaucoup du dossier judiciaire en cours, de l'exhumation de ses restes pour authentifier sa tombe. Le dossier bloque. Qu'est-ce qui se passe ? Le dossier bloque ? Le dossier, semble-t-il que la justice, depuis des années, n'arrive pas à débloquer ce dossier autorisé, l'exhumation des restes de Thomas Sankara ? Souhaité par son épouse, Myriam Sankara. Je crois que c'est un dossier nouveau, non ? Qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi ce dossier judiciaire n'avance pas ? Moi, je ne vous en ai pas demandé à la justice. Parce que, hein ? Je sais bien que nous ne nous mêlons pas de questions judiciaires du genre. Excusez-moi, Monsieur le Président, je pose la question dans un contexte bien précis. Thomas Sankara était présenté comme votre frère. Donc, en principe, si les choses n'avancent pas, vous pouvez vous en saisir, peut-être ? Mais est-ce que les ingérences que j'ai doivent de m'ingérer dans les affaires de la justice ? Non. Et le retour de son épouse, Myriam, et ses enfants, est-ce que c'est à l'ordre du jour ? Mais ce n'est pas. Elle est libre de revenir. Elle était venue il y a quelques années, je crois en 2007. Mais depuis, je ne crois pas qu'elle soit revenue. Mais ça, ça ne dépend pas du... Est-ce que l'État burkinabé a adressé, lui a demandé formellement de revenir dans son pays ? Est-ce que les États font ça ? Je ne pense pas. Chacun a sa liberté d'aller, de venir. Je crois que c'est ça. Elle n'est pas interdite de séjour ici. Je crois que c'est ça qui est... Mais Elie souhaite revenir si on établit les circonstances et il est responsable de l'assassinat de son mari, des assassins de son mari. Est-ce que c'est une demande à laquelle vous pensez ? Elle a dit ça. Elle vous a fait la demande ou nous n'avons pas reçu ? C'est ce que disent les sancaristes. Oui, mais nous n'avons pas reçu cette demande en tout cas. Vous êtes prêts à faire quelque chose ? Non, la justice fera son travail. C'est ça. Nous n'avons pas le dossier à la justice bien avant. Est-ce que vous pensez, M. le Président, qu'un jour on saura dans quelles circonstances est mort votre prédécesseur et ami ? Qu'un jour on saura ? On saura. On pourra établir les circonstances dans lesquelles il est mort dans le couche le 15 octobre. Mais le dossier à la justice, ce dossier à la justice, c'est à la justice de déterminer cela. Je pose la question, M. le Président, parce que le comité des droits de l'homme des Nations Unies a condamné votre pays pour refus d'enquêter sur les circonstances de la mort de Thomas Sankara. Ça n'a pas eu de suite. Si on nous condamne, c'est fait, non ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Mais le dossier, il est à la justice. Chaque système judiciaire peut avoir ses retards, ses temps, parfois plus longs que d'autres pour traiter des sujets. Lorsqu'ils sont plus complexes que d'autres, on le voit partout. Donc vous pensez qu'un jour ou l'autre, il va falloir établir ? Mais à un moment, le dossier à la justice, je n'ai pas le pouvoir de vous dire que le dossier sera orienté de telle manière, dans combien de temps ou pas. M. le Président, dernière question avant de réagir peut-être sur la francophonie, un mot sur la francophonie. Est-ce que vous pensez quitter le pouvoir et à quelle échéance ? De toute façon, après ce que j'ai fait, je ne crois pas que je suis là en train de préparer un avenir. Je suis plutôt là en train de voir comment organiser justement ce départ. La transition ? À quelle échéance ? Mais ça, je ne peux pas le dire. Mais je crois que je ne dois pas imaginer autre chose. Vous êtes un très grand homme politique, je peux le dire. Ça fait 27 ans que vous gouvernez. Donc vous avez certainement, même à titre personnel, il y a des hommes politiques qui se disent « Voilà, à telle période, à tel moment de ma vie, il faudrait que je me retire ». Vous y pensez certainement, non ? Mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis qu'après tout ce temps fait, je ne vois pas, je ne me vois pas en train d'imaginer que je suis là pour encore préparer un avenir. Quand vous passez en 2015, c'est pour être votre dernier mandat ? Ce n'est pas le débat, je crois. Moi, je ne l'ai jamais... Je vous indice, M. le Président. Je vous répondrai en 2015, voilà. En 2020 ? Je vous répondrai en 2015, voilà. D'accord. Mais de toute façon, cette réforme qui est souhaitée, ce n'est pas... Pour moi, c'est d'abord de régler par le référendum, montrer... C'est une école pour notre peuple de savoir que par le référendum, on peut traiter des crises graves dans notre système de vie politique. Et que ça puisse servir au-delà de ma présence à la tête de l'État. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Voilà, mais ce n'est pas automatiquement parce que je serai candidat en 2015 d'abord traiter la question qui divise la nation. Et puis après... Et ensuite aviser. Voilà, on verra. M. Pesante, dernière question et un très bref propos, s'il vous plaît. Et en novembre prochain, fin novembre prochain, il y aura l'élection d'un nouveau secrétaire général à la tête de la francophonie. Plusieurs candidats se bousculent. Quel est le vôtre ? Généralement, je crois que les choix se font toujours au dernier moment. Mais vous connaissez tous les candidats, Bouillouia, Michael Dijan, Henri Lopez et autres. Mais on n'a pas toutes les informations. Et puis il faut qu'on se parle aussi entre chefs d'État pour arriver à donner les contours de celui qui peut diriger cette communauté. Peut-être un ancien chef d'État pourrait bien remplacer un autre, non ? Bouillouia peut-être remplacerait Abdou Diouf, peut-être ? Écoutez, ce sont des candidatures que nous allons apprécier. Là, c'est mieux qu'on se parle d'abord avant de parler aux journalistes. D'accord. Merci, M. le Président. Je vous invite à présent à écouter les réactions de nos éditeurs recueillies sur notre page Facebook. Malheureusement, elles ont été très, très nombreuses. Il a été difficile, impossible de départager tout le monde. Mais on a fait le maximum. Donc écoutez ces réactions, M. le Président, et vous réagirez ensuite. Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter arrobase débat BBC Africa et sur notre page Facebook, facebook.com slash débat BBC Africa. Bonjour Liliane et joyeux anniversaire à l'émission. Voici une sélection de vos très nombreuses réactions sur la page Facebook du débat. Beaucoup de questions au président du FASO. À propos de la modification de la Constitution, Arnold Tanga dit que vous avez apporté des solutions à certaines crises en Afrique, mais pourquoi voulez-vous modifier la Constitution de votre pays pour briguer un mandat ? Paul Akotogdo, Togo, quelle stratégie avez-vous mise en place, M. le Président, pour qu'il n'y ait pas de tiraillement lors de la prochaine élection présidentielle ? Pamourianga Kepfine, lui, dit « Vraiment, les leaders africains doivent comprendre qu'une seule équipe ne peut jouer éternellement ». Benogo Djiré, pourquoi l'idée d'un référendum ? N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre au Burkina Faso pour diriger le pays ? Isufououdraogo, si le peuple venait à rejetter la modification de l'article 37 par la voie référendaire, quel serait l'alternative du CDP ? Brahimah Obotimbe, en 2015, le référendum et la présidentielle vont être organisées. Est-ce que ce n'est pas trop de dépenses au regard des problèmes prioritaires tels que l'emploi, la santé et l'éducation ? Archédic Théodore, Dundiamena, modifier la Constitution n'est-elle pas une stratégie pour vous maintenir au pouvoir afin de défier la justice internationale ? Norbert Adams-Bansé lui dit « Sachez que Blaise Comparé est toujours aimé par un nombre important de Burkinabés. Je préfère un président à vie que le cas de la Libye ou de la Côte d'Ivoire. » Et enfin, Ali Salé, le Burkina Faso a des jeunes intellectuels capables de défendre la Constitution. Les Burkinabés sont travailleurs, consensueux et intègres. Sur un autre sujet à propos de Thomas Sankara, Mamadou Keïta, que pensez-vous de Thomas Sankara ? Magé Issa, lui, a une autre question. N'avez-vous pas de regrets d'avoir participé, de près ou de loin, à la mort de Thomas Sankara ? Et enfin, Brian Kouadjo souhaite joyeux anniversaire à l'émission et vous pose une question. Monsieur Compaoré, savez-vous où se trouve la dépouille de feu Thomas Sankara ? À propos de la maladie Ebola, patient Moukana, que pensez-vous de cette maladie qui tue les Africains ? Enfin, dernier point à propos de vos médiations. Gaudi, lui, pitié, dit « Votre pays a parrainé et servi de base à la rébellion. Du MPCI qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Avec le recul, quel bilan faites-vous en tant qu'acteur et ensuite médiateur de la CDAO de cette crise ivoirienne ? » Voilà, M. le Président. Choisissez deux ou trois questions des auditeurs et trois minutes pour répondre, s'il vous plaît. Je crois que ce sont des questions qui sont parfois les mêmes, mais présentées d'une grande partie, différemment. Je crois que ce qu'il faut retenir surtout, c'est que quand on est président de la République, on a bien sûr à assumer des missions pour le mandat, c'est ce que je suis en train de faire, mais aussi on a une grande responsabilité pour l'histoire à venir de ce pays, car il faut organiser le pays de telle sorte que les citoyens comprennent la République, comment dans cet espace de liberté, nous devons faire confiance aux institutions, faire même confiance au peuple. C'est cela qui permet la durabilité d'une République. Alors donc, mon souci n'est pas aujourd'hui de préparer un avenir pour moi encore, mais de voir comment l'avenir de ce pays va s'organiser. Et je me réjouis de voir que sur la question qui divise la classe politique, il y a des dirigeants de l'opposition qui comprennent ce que je pose comme acte illégal. Maintenant, ce que je pose, c'est légitime parce que j'ai le référendum inscrit dans notre Constitution comme instrument de pacification sociale pour aider les classes politiques et l'opinion à retrouver un consensus en se remettant au peuple souverain. Et je le fais, pas pour mon intérêt, mais pour mon pays, sachant que dans cette école, cette école du référendum peut éclairer notre histoire à venir. Et c'est ça qui est le plus important pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup, M. le Président. Un mot. Les gens s'interrogent. Est-ce que vous avez un hobby ? Qu'est-ce que vous aimez ? Le sport, la musique ? Mais maintenant, à mon âge, je suis plutôt le sport à la télé. Quelle discipline ? Le football, premièrement. Vous aimez beaucoup le football. Vous avez une équipe que vous soutenez ? D'abord les étalons du Burkina. Les lions indomptables. Du Cameroun. Heureusement que les lions font partie des équipes que vous soutenez. Ils nous ont battus. D'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous, M. le Président, d'avoir accepté notre invité spécial pour ce deuxième anniversaire du débat BBC Africa-African-Morain-Paris. Merci bien. Fin donc de cette émission réalisée à Ouagadougou, au palais présidentiel, dans la résidence du président Burkinabé-Blaise Kampaoré. Et la réalisation de cette émission était assurée par Abdou Diop, chargé de production, Yacouba Oedraogo. Il y a un an, à la même période, nous étions en Guinée avec le professeur Alpha Kondé, ainsi qu'avec mon partenaire Francis Lalupo, qui n'est pas hélas là aujourd'hui. Vous nous avez beaucoup manqué, Francis, mais en tout cas, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre édition du débat BBC Africa-African-Morain-Paris. Et pour réagir, envoyez-nous un message à facebook.com slash débat BBC Africa. Merci à vous pour votre attention. Au revoir et restez sur BBC Africa et Africa numéro 1 Paris.